bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment modifier l'écran de chargement lorsqu'on accède à votre serveur alors c'est tout simple le pack ici n'est pas de moi j'ai été le chercher ici sur le forum 5 m donc voilà le liège vous mettrez le lien dans la description alors le voilà donc ça c'est le l'écran de chargement que la personne propose mais ça c'est à vous de le modifier ça je ne vous expliquerai pas comment le modifier donc ça ce sera à vous de le faire donc pour l'installer c'est très simple vous téléchargez ici donc vous avez le lien de téléchargement vous arrivez ici sur méga vous cliquez sur télécharger avec le navigateur hop ça se télécharge moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà donc voilà une fois que c'est fait vous le décompresser hop c'est tout petit le voilà alors vous rentrez dans l'archive donc vous aurez ce si donc ceci on va le prendre on va le copier et on va aller le coller dans ici dans votre serveur donc dans ressources et on va le coller ici voilà ensuite on va aller le déclarer donc on copie le nom on va déclarer dans site mp-serveur.yml on va le déclarer ici hop voilà normalement tout est bon alors si vous voulez voir à quoi il ressemble et ne pas pouvoir ne pas devoir changer à chaque fois pardon charger votre serveur à chaque fois vous pouvez cliquer ici donc ils mettent une petite musique qui va fort je vais diminuer d'ailleurs j'ai eu peur voilà donc ça c'est la musique de base qui propose et voilà ça ressemblera à ça pendant votre chargement donc ici vous pouvez le modifier ça vous faites clic droit ici sur l'index et modifier avec notre pas de plus plus et là vous changer ce que vous voulez si vous voulez changer je ne sais pas moi ça j'y toucherai pas parce que c'est du css et j'ai pas envie d'y toucher c'est de la mise en page quoi donc vous pouvez modifier ce que vous voulez donc le nombre maximum de joueurs si j'ai envie de mettre que mon serveur n'a que 10 joueurs je mets 10 puis sauvegarde ça donnera ça ok 10 joueurs maximum enfin soit vous voyez le principe maintenant vous pouvez faire pareil donc ça c'est les règles tout le truc voilà tant que vous ne vous n'enlevez pas les balises y aura pas de souci parce que si maintenant vous commencez à faire n'importe quoi ça va vite se transformer en truc comme ça tout bugger mais ça bug pas ah ouais en même temps c'est normal j'ai enlevé une balise qui ne peut mal qu'est ce que je pourrais enlever enfin soit ne pas enlever les balises pour pas foutre la merde voilà alors si maintenant vous voulez modifier le son dedans ça se trouve dans musique là ici dans le css c'est toute la partie mise en page donc ça j'y touche pas vous pouvez toucher si vous y connaissez mais je vous déconseille si vous y connaissez pas donc ici la musique c'est un format ogg donc ça je voulais chercher sur les nets comment transformer en mp3 ogg d'ailleurs attendez normalement c'est mp3 to ogg j'utilisais souvent ce site là voilà où il suffit juste de charger mp3 par exemple je vais prendre voilà on va prendre ce sont là que je ne ferai pas écouter et vous cliquez sur convertir le fichier et lui le site va s'en charger à votre place donc ça vous mettez ce que vous voulez mais dites vous bien que plus vous allez mettre un fichier long et lourd plus ça prendra de temps aux personnes qui ont une petite connexion de rejoindre votre serveur donc voilà bon ça je vais pas vous montrer comment il va c'est tout simple il va me donner un lien je vais cliquer dessus voilà même pas voilà là il m'a téléchargé mon fichier omp3 ogg pardon donc ça c'est bon donc voilà une fois que vous avez donc déclaré l'écran de chargement ici donc quand vous l'avez mis dans ressources il est là et que vous l'avez mis ici là vous pouvez tester donc lancer votre serveur et lancer le jeu on va le faire ensemble donc comme d'habitude on va lancer le jeu qui va prendre deux à trois jours avant de se démarrer hop faut pas être pressé voilà donc multijoueur ça c'est mon serveur de dev donc je me connecte et là si j'ai tout bien en même temps c'est normal j'ai enlevé une balise qui ne peut mal qu'est-ce que je pourrais enlever enfin soit ne pas enlever les balises pour pas foutre la merde voilà alors si maintenant vous voulez modifier le son dedans ça se trouve dans musique là ici dans le css et toute la partie mise en page donc ça j'y touche pas vous pouvez toucher si vous y connaissez mais je vous déconseille si vous y connaissez pas donc ici la musique c'est un format ogg donc ça je voulais chercher sur les lettres comment transformer en mp3 ogg d'ailleurs attendez normalement c'est mp3 tout ogg j'utilisais souvent ce site là voilà où il suffit juste de charger mp3 par exemple je vais prendre voilà on va prendre ce son là que je ne ferai pas écouter et vous cliquez sur convertir le fichier et lui le site va s'en charger à votre place donc ça vous mettez ce que vous voulez mais dites vous bien que plus vous allez mettre un fichier long et lourd plus ça prendra de temps aux personnes qui ont une petite connexion de rejoindre votre serveur donc voilà vous pouvez modifier les logos alors absolument il faut absolument que ce soit du png sinon ben vous n'aurez pas la transparence donc ça ne vous fera pas un rectangle blanc dégueulasse ou noir donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et salut